Bienvenue sur l'hémicycle TV à quelques minutes d'un événement important, mais en direct ici du pays bigoudin, quasiment en Bretagne, pour l'inauguration d'une nouvelle unité Crampouze. Crampouze, c'est la marque légendaire de crêpierres, numéro 1 mondial pour les crêpierres professionnelles. Je suis très heureux d'accueillir Thierry de la Tour d'Arthèse, le président du groupe SEB. Alors le groupe SEB, l'un des leaders mondiaux du petit électroménager, mais surtout une multitude de marques. Et celle-ci, président Thierry de la Tour d'Arthèse, Crampouze, c'est une marque de légende. C'est une marque de légende entre pays du patrimoine vivant et qui vient effectivement très bien compléter depuis 2019 ce que vous avez dit. Nos marques, nous avons 35. Et si notre SEB, c'est une société aussi qui est très vieille, puisque nous avons 167 ans, mais ce qui nous amuse beaucoup de dire, c'est que quand on cumule l'âge de toutes nos marques, nous avons plus de 3 000 ans. Donc 3 000 ans d'innovation, 3 000 ans d'entrepreneurs et 3 000 ans de relations très proches avec les consommateurs du monde entier. Alors Crampouze, c'est une histoire absolument incroyable. C'est l'histoire d'un électricien, Jean-Marie Bossert, qui pour finalement faire plaisir à sa belle-sœur, qui a un problème sur sa crépière, décide de se lancer dans l'aventure. Tout à fait. 1945. 1949, les premières crépières. 1953, le dépôt de la marque. Crampouze, oui, je le disais en commençant, c'est une marque de légende dans ce segment. C'est une marque de légende, effectivement, qui a démarré. Alors ce qui est très amusant, c'est quand vous regardez Molinex, Jean Mantelet avait inventé le presse purée parce que sa femme lui avait demandé d'en créer un. Et Marc Grégoire, qui a inventé le revêtement anti-adhésif qui a servi à lancer la marque Tefal et les poils en aluminium revêtus, c'était aussi la demande de sa femme. Donc finalement, nous ne faisons qu'obéir aux ordres de nos femmes pour leur faire les produits qui leur conviennent. Et effectivement, en ce qui concerne Jean-Marie Bossert, il a effectivement inventé la crépière, ce qui est devenu ensuite des crépières professionnelles. Et puis bien sûr, après, beaucoup d'autres produits. Alors, il va y avoir dans quelques minutes maintenant, avec beaucoup de personnalité, l'inauguration d'une nouvelle unité de Crampouze. Alors Crampouze, moi, j'ai découvert parce que je l'ignorais, Thierry de la Tortelle, c'est aussi des plantes-chats, c'est aussi des gaufriers. Et cette nouvelle unité Crampouze, quel niveau d'investissement, qu'est-ce que ça représente pour le développement de la marque et notamment à l'exportation ? Alors, c'est très important. D'abord, pourquoi l'extension ? C'est qu'en fait, depuis que nous avons repris, il y a maintenant à peu près 5 ans, malgré le Covid, l'entreprise va bien, elle se développe. Nous avons augmenté le chiffre d'affaires de près de 40%. Et donc, nous avons besoin de nous agrandir. agrandir pour nos surfaces de R&D, parce qu'évidemment, dans notre métier, l'innovation est essentielle, donc de plus de laboratoires. Également, surface industrielle, une tôlerie flamborneuve que nous allons découvrir tout à l'heure et qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Mais également, un entrepôt logistique, puisque nous livrons dans le monde entier. Donc oui, c'est un élément important pour Crampouze, effectivement, qui servira pour nos crépières, mais également pour les plantes-chats, puisque nous sommes, maintenant, le groupe Seb est devenu le lire européen d'un plan de chat avec Crampouze d'un côté, Forjadour, une autre société que nous avons acquise récemment. De plan de chat, Pays-Basque. De plan de chat, dans Pays-Basque, absolument, donc toujours à l'ouest. Et puis aussi, des gouffriers, avec ce qui est intéressant, beaucoup de modèles de gouffriers, parce qu'en fait, la gouffre n'est pas le même produit dans chaque pays. Chaque pays a son type de gouffre. Ça, c'est plutôt belge, la gouffre. Et c'est belge. Et d'ailleurs, le lancement des gouffriers chez Crampouze vient d'une acquisition qu'a fait Crampouze en Belgique. Alors, cette nouvelle unité, est-ce qu'il va y avoir des créations d'emplois ? Abordons un peu le volet économique. Quels sont les objectifs que vous fixez, notamment en termes d'unités produites, en termes d'exportation ? Parce qu'on le voit, depuis que vous avez repris Crampouze en 2019, ça se développe fort. Ça se développe très bien. Donc, cet investissement, qui est de l'ordre d'un peu plus de 5 millions d'euros, vise effectivement, comme je vous le disais, à améliorer l'innovation, la logistique et bien sûr l'industrie. Nous fabriquons à peu près aujourd'hui 100 000 pièces par an, que ce soit des crépières, des gouffriers ou des planchas. Et l'idée, bien sûr, c'est de nous développer à l'international. L'international ne représente encore que 30% à peu près du chiffre d'affaires de Crampouze. Pour vous donner une idée, au niveau de CEP, nous sommes à 90% de chiffres en dehors de France. Donc, on peut encore beaucoup progresser. C'est l'objet de l'acquisition que nous avons faite il y a 5 ans, de façon à pouvoir faire bénéficier Crampouze de toutes les structures que nous avons à l'étranger et qui vont pouvoir développer l'activité professionnelle, mais également l'activité consommateur. Donc, on espère bien. On a déjà augmenté les effectifs de 38% depuis l'acquisition. Donc, bien sûr, qui dit augmentation des surfaces, amélioration de la productivité et également création d'emplois. Et c'est bien sûr notre souhait le plus cher. Alors, j'ai découvert en regardant un peu que le successeur de Jean-Marie Beaucer, Michel, son fils, dans les années 60, s'enorgueillit et est super content parce qu'en fait, Crampouze vient d'exporter, de vendre 250 crépières à New York. Est-ce que c'est un marché, le marché américain ou plutôt le marché asiatique que vous visez avec cette nouvelle unité ? Ah ben, très clairement, d'abord, les pays matures. Donc, les États-Unis sont un pays très important. D'ailleurs, le marché pour les crépières et également pour les plantes chats, puisque les plantes chats est un train pour lui qui se développe énormément aux États-Unis. Donc, oui, nous pensons que les États-Unis sont certainement le premier pays sur la liste. Sur les coûts de production, Thierry Latour d'Arthèse, on a vu l'envolée des matières premières dans la foulée de la crise du Covid. Oui. C'est un sujet important. Comment est-ce qu'on amortit ces coûts de production supérieurs ? On augmente les prix, on augmente la qualité, on augmente les deux ? En général, quand les matières augmentent, elles augmentent pour tout le monde. C'est donc le beau côté. Donc, oui, on essaie de passer des hausses de prix pour compenser partiellement, généralement. Et puis, on fait des efforts de productivité. Mais ça reste... La compétitivité, notamment pour une entreprise française, reste très importante. Donc, il faut évidemment se battre sur, non seulement les prix des matières premières, mais la sécurisation des matières premières, très importante. Les matières premières deviennent stratégiques. Ce soit l'inox, l'aluminium, de plus en plus. Il faut bien sûr aussi ne pas augmenter les impôts de production. Mais au contraire, continuer à les baisser pour qu'on puisse rester compétitif. Les impôts de production, ils ont un peu baissé. Mais là, c'est vrai que le gouvernement, avec la difficulté budgétaire qu'il a, a un peu réduit la baisse de l'impôt de production. Mais je voulais vous poser une question sur les matières premières. Aussi, vous dites, quand le prix des matières premières augmente, le prix augmente pour tout le monde. C'est juste. Mais nous, on a quand même tendance, en France, en Europe, à rajouter des normes qui vont surenchérir les coûts de production. On se met des boulets qui, pour le coup, ne sont pas en aluminium léger, ils sont en fonte. Ils sont en fonte, absolument. Deuxièmement, et c'est d'autant plus dramatique que quand on veut, quand on raisonne à long terme et qu'on veut décarboner, la meilleure façon de décarboner, c'est d'abord de produire tout près de l'endroit où on va vendre, puisqu'on évite toute la logistique. Deuxièmement, quand on fabrique en France, on est sûr que nous allons travailler selon des normes raisonnables. Sauf que pour ça, il faut être vivant. Et que si les normes ont pour incidence d'augmenter trop les prix de revient, on ne peut plus fabriquer en France. Et auquel cas, ces produits vont revenir de Chine, ce qui ne sera ni bon pour la décarbonation, ce qui ne sera évidemment pas bon pour l'industrie française. Oui, certains parlent d'inflation normative, par exemple. Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que je crains moins l'IA que l'IC, que l'IN, c'est-à-dire je crains moins l'intelligence artificielle que l'invasion chinoise. Mais le pire, c'est l'inflation normative. Et c'est vrai qu'en ce moment, heureusement qu'il semble qu'il y ait une prise de conscience, mais on va très très loin. Et c'est très dangereux pour l'Europe et surtout la France. Dernière question au gastronome, à celui qui aime bien vivre. Comment savez-vous ? La crêpe, vous préférez quoi ? La complète, la miroir, une simple crêpe au sud, parce que sur les campus professionnels, on peut faire... C'est bien évidemment la galette de Sarrazin, complète avec tomate. Merci beaucoup Thierry de la Tour d'Artesse, président du groupe SEB. À quelques minutes maintenant, l'inauguration de cette nouvelle unité Crampouze, ici, près de Quimper. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada